Koh-Lanta, le feu sacré. Ce tacle de Denis Brognard a un candidat qui n'est pas passé inaperçu. Ce mardi 25 avril, dans le dernier épisode de Koh-Lanta, le feu sacré, Denis Brognard a posé une question à Esteban que beaucoup ont pris pour un tacle déguisé. Une intervention qui a amusé les internautes. Les fidèles de Koh-Lanta, le feu sacré ont encore du mal à se remettre de leur déception. La semaine passée, Grasse, qui comptait parmi les aventuriers les plus appréciés de cette saison, a choisi à la surprise générale de quitter l'aventure. Alors qu'elle était sortie victorieuse du tirage au sort face à Quentin lors des ambassadeurs, elle a décidé de lui céder sa place une fois de retour sur le camp. La raison, la jeune femme a expliqué ne peut plus supporter être loin de sa famille. J'étais prête à aller à la boule noire parce que je me suis dit, boule noire, je vois ma famille. Et quand j'ai tiré la boule blanche, j'ai vu ma famille me passer sous les yeux. A-t-elle fait savoir en larmes face, notamment, à son acolyte Gilles. Mais l'aventure continue pour les candidats encore en lice et chacun tente de nouer les meilleures alliances pour aller jusqu'à une finale. Frédéric, Gilles, Nicolas et Quentin ont ainsi scellé un pacte caché, 100% masculin, dont a été exclu Esteban. Il faut dire que de l'aveu de tous les internautes, et semblerait-il même de Denis Brognard, il est l'un des maillons faibles du groupe. Denis Brognard fait rire les internautes. Sous-titrage ST' 501 Dans l'épisode, il l'a en effet qualifié d'infatigable coupeur de bois en voix off, préférant parler de son activité favorite sur le camp plutôt que de ses performances physiques. Une phrase que beaucoup ont perçue comme un tacle bien senti de la part de l'animateur. Pareil au moment du conseil, lorsqu'il a titillé sur ses performances en le comparant à Clémence, grade gagnante de l'épreuve d'immunité. Est-ce qu'elle est plus motivée que vous ? Lui a lancé le compagnon des Hortenses, connu pour ses tacles discrets aux candidats lors des conseils. Sur les réseaux sociaux, cette question loin d'être innocente a d'ailleurs beaucoup fait réagir. Estéban pourquoi êtes-vous si nul ? Denis c'est le seul à rappeler que Estéban est toujours dans l'aventure et que c'est suspect. Estéban se fait clasher à chaque conseil par Denis, peut-on lire parmi les centaines de commentaires laissés à ce sujet ? Sacré Denis